Bonjour, monsieur Arison J.P. Expliquez-nous un petit peu, comment avez-vous rencontré ce magnifique animal, ce marsupilami ? Ah, vous savez, mademoiselle Cécotine, pour ce faire, j'ai dû graver mille et un dangers, parcourir les cinq continents, Arkans, Neff, Nivelle, Waterloo, et même le pays de Charleroi. C'est d'ailleurs là-bas, il traînait, il était tout seul sur un rond-point, je l'ai capturé. Mais rassurez-vous, depuis, nous sommes devenus copains comme cochons. À Marsu ! Non ! Non ! Le marsupilami est une création d'André Franquin. Il apparaît pour la première fois en 1952 dans Spirou et Fantasio, Spirou et les héritiers. Très vite, il deviendra un personnage incontournable. Arrêtant Spirou, Franquin décide de céder les droits, et c'est le marsupilami qui deviendra sa propre vedette dans une série dessinée par Baptême. Le succès sera foudroyant, en dessin animé, sur grand écran, avec Alain Chabat et Jamel Debbouze, ou encore en chanson. Et oui, Annie Cordy a chanté le marsupilami. Il fait partie de notre patrimoine BD, et c'était bien normal qu'on lui rende hommage un petit peu partout en France et en Belgique, sous forme de statue à Angoulême, à Middelkerk, bien sûr à Charleroi, et le mur BD La Fresque à Bruxelles, avenue Ouba de Strooper. D'ailleurs, les spécialistes et les fans s'accordent à dire que cette avenue, le nom de cette avenue, aurait inspiré Franquin pour le célèbre cri Ouba, Ouba, Hop ! Aujourd'hui, c'est au tour de Zydrou et de Franck P de lui rendre hommage. Zydrou, c'est ce scénariste qui peut tout faire. De l'humour avec du cobu, de l'aventure, de l'exotisme avec chi, ou encore une tranche de vie avec l'adoption. Franck P, c'est ce génial dessinateur de cette série mythique des années 80 et poétique, Broussaille ou encore de Zoo. Ces deux-là n'ont pas sombré dans la facilité. Ne vous attendez pas à voir un marsupilami, jovial, farceur, moqueur. Non, ici, il s'agit d'une histoire plutôt sombre, voire triste. Mais bon Dieu que c'est beau. Cet album nous replonge dans le Bruxelles d'après-guerre, les années 50, du temps où Bruxelles le Bruxellais, avec des expressions croustillantes et bien sûr des hommages à des grands noms du journal Spirou comme Tidieux, Franquin ou encore Yvan Delporte. Franck P et Izidrou signent ici un magnifique hommage, édité par Dupuis et dispo chez Mission BD. Sinon, ça vous dirait un petit verre de jus de piranha ce soir ? Mais avec plaisir, mademoiselle, c'est copine. Mais c'est pas où je m'adressais, c'est à monsieur le marsupilami. Huba ! Sous-titrage Société Radio-Canada